du coup trois conseils pour dessiner une bonne pression ce donc c'est trois mais trois conseils à moi c'est ce que je vous recommande le premier c'est utiliser des mouvements de ligne pour manipuler là j'en vois tous les lundis un article exclusif j'y parle tactique technique et de philosophie de coaching c'est réservé uniquement aux membres de ma newsletter le lien est dans la description alors abonne toi donc là par exemple c'est un cross dog c'est peut-être le blitz le plus simple de l'histoire du foot ok mais qu'est ce qu'il est efficace ce blitz j'adore ce blitz ok donc cross dog c'est quoi cross dog c'est simplement on va slant le nose ok dans le gap b et on va cross cross mike et will ok mike va être le premier à blitzer où il va être le deuxième ok là ce qui est bien c'est qu'en fait on va isoler le centre et on va forcer on va forcer le centre à faire un choix et du coup ça va délayer le délai quand je veux dire délayer c'est retardé pardon en français ça serait retardé ça va retarder le choix du running back ce qu'il va faire c'est qu'il va donner une option parce qu'en fait on va pas mug ici on va vraiment partir au départ de l'action on va pas être pressé avec mike et will on va pas être pressé d'accord on va vraiment cross dog au dernier moment du coup déclencher notre blitz au dernier moment et en fait du coup ça va isoler le centre d'accord donc du coup là avec juste un simple mouvement de ligne juste en ayant slant le nose d'un gap on a manipulé la haut line d'accord et on a réussi à blitzer et du coup à hit le cube et dans le pire des cas à hit le cube et dans le meilleur des cas à faire un sac ok le truc c'est que ça du coup ça marche si vous savez que vous affrontez du coup une une attaque qui bob en fait qui big on big d'accord ça va être un peu différent si vous affrontez une attaque qui slide si vous affrontez une attaque qui slide bah vous vos blitz peuvent pas être les mecs tu peux aussi faire un mec ouais j'y viens c'est ma deuxième remarque ok le mug blitz donc ne cherchez pas tout le temps à masquer vos pressions c'est ça que je veux dire ça c'est une erreur des débutants on pense qu'il faut masquer sa pression des fois mug donc justement ça là descendre un line baker sur la loss ça force le big ok ça force le big on big ça force la protection man to man ok parce que maintenant guard left doit prendre nose elle sent doit prendre mic et du coup maintenant la online elle est man to man elle est obligée d'être man to man si elle décide de slide ça peut lui poser problème d'accord donc elle est obligée d'être man to man ça c'est super intéressant pour nous c'est à dire que du coup si j'ai descendu un joueur sur la ligne d'accord j'ai forcé la online à être man to man si la online décide de pas respecter ça et qu'elle continue de slide elle peut se mettre en danger donc en fait c'est full bénef ok même si vous avez montré quelque chose même si justement ça vous a servi d'accord des fois on peut vouloir montrer pour manipuler ça fait partie du football ça fait partie intégrante du football ce type de manipulation ma mais tu peux aussi faire alors tu parles du coup de tu parles du coup de cross dog ouais tu peux aussi faire un mug sur ce blitz là effectivement ouais et du coup moi je mettrais ma mug enfin je muggerais mike là exactement comme ça je ferais slant nose et du coup je ferais passer will mais je meugrais pas mike et will mais du coup justement je meugrais mike ça me forcerait big on big du coup je suis sûr maintenant que le centre que le centre va devoir faire attention à mon mike qui va être obligé de prendre le mike et maintenant je suis sûr que mon will va pouvoir passer parce que du coup mon 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 le guard va être obligé d'honorer le slant du nose ok ça c'est quelque chose qui est très très intéressant donc troisième conseil donc pour qu'il va dans le sens de ma philosophie rester gap sound et vertical sound ok donc autant de joueurs que de gap ni plus ni moins quand je dis ni plus ni moins c'est pour revenir à du coup à cet exemple là là que j'avais donné ici ok là j'ai plus de gap boucher que nécessaire ok pas besoin de faire ça d'accord jamais jouer deux joueurs dans le même gap très important il ya des alors attention il ya des blitz où deux joueurs passent par le même gap mais ils ne ferment pas le même gap mais du coup on parlera pas de sa soie mais du coup ça existe je sais moi ce que je veux dire c'est avoir deux joueurs dans le même avec la même assignation ok deux joueurs qui ont responsabilité par exemple gap b d'accord ça n'est pas possible et ça ne peut pas marcher ok troisième donc troisième et dernier point dont rester ça en des vertical sound ok contrer toutes les formations ça votre blitz doit être sound contre toutes les formations pardon ça doit être sound contre et ça c'est mon conseil à chaque fois que vous dessinez un blitz si vous voulez être sûr qu'il est sound dessinez le contre trois par un dessinez le contre deux par deux dessinez le contre deux par deux taïden bandari et field ok et dessinez les contre trois par un taïden ok donc trois par un trait et trappe trois par un ace trait donc avec taïden des deux côtés de la formation d'accord si votre blitz il fonctionne contre tout ça il fonctionnera contre tout d'accord empty c'est un cas de figure particulier mais dans l'idée c'est ça le fait que je vais vous laisser dire sur les nouvelles la formation d'accord C'est un cas de figure particulier mais dans le contenu Sous-titrage ST' 501